Leçon intitulée « Individu et société » qui fait suite à la leçon « Nature et culture » dans votre programme aurait même pu être en réalité traité dans le cadre de la leçon précédente. Parce que c'est toujours la problématique de la culture quant à son impact sur l'individu. La question de l'intégration sociale qui élève l'individu au rang de la personne. Déjà à ce niveau même de propos, alors on peut tout de suite deviner qu'il y a une différence entre le mot d'individu et le mot de personne. Souvent, dans le langage commun, nous les employons sans aucun discernement. Un individu est venu me dire tout à l'heure ceci ou cela, une personne est passée ici pour me dire ceci et cela. Et indistinctement, nous confondons individu et personne. Mais en réalité, il y a une large frontière qui sépare l'individu de la personne. Parce qu'un individu, en réalité, il ne s'applique pas seulement à la personne. Même en parlant de végétaux, nous pouvons parler d'individu. Si nous prenons le khaya sérégalinsis, quand nous prenons un arbre, nous avons une forêt de khaya sérégalinsis, lorsque nous considérons un de ces arbres, il est un individu parmi l'ensemble de ces semblables qui sont là. Quand nous prenons un être humain, nous appelons un homme, il est d'abord un individu, dans la mesure où, sur le plan biologique, sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, il est un spécimen, il est un échantillon qui représente l'espèce. Sous ce rapport, il peut mériter le nom d'individu. Vous avez vu, on a mis en avant le biologique, le physique, l'anatomique, etc. Donc l'individu est censé être simplement un échantillon de l'espèce, une entité qui est l'incarnation de la réalité biologique d'une espèce donnée. Mais, pour élever au rang d'une personne, il y a beaucoup à faire. Et la première des choses à faire, c'est de le laisser assimiler une culture. C'est de le voir plonger dans une dynamique d'intégration sociale. C'est de le voir éduquer pour parler avec un concept plus à portée de votre entendement. C'est de le voir assimiler un certain nombre de valeurs d'ordre matériel, la conduite, la manière de manger, la manière de se déplacer, la manière de s'habiller, la manière de travailler, ses attitudes relativement aux autres, sa manière de communiquer avec les autres, ses modes de représentation de la réalité, ses croyances, son langage, sa langue, tout cela, une fois qu'un homme l'aura assimilé à partir d'un groupe social donné, à partir d'une communauté, alors il prend le nom d'une personne. Ça veut dire donc, dans ce qu'on pose la problématique individu et société, nous voyons que le et ici, cette conjonction de coordination, n'est pas le reflet d'une somme. C'est simplement le reflet d'une relation, d'un rapport. c'est l'expression d'une identification par rapport à un autre terme. Autrement dit, on ne peut identifier l'individu que par rapport à la personne et la personne, on ne peut l'identifier que par rapport à la société. Il est donc naturel et normal que nous nous exercions à définir ces concepts. L'individu, nous venons de dire la personne, également, nous venons de donner quelques signes distinctifs qui la caractérisent, qui la caractérisent. Il s'agit maintenant de voir la société. La société, d'abord, commençons par une terminologie d'assimilation et d'équivalence. Parce que vous allez vers des examens, vers des épreuves et il est souvent arrivé qu'on interrompte les élèves Rien qu'en changeant une expression, en utilisant un groupe nominal qui a comme signification la société, le candidat se perd. Il est tout aussi égal de dire la société que de dire la communauté, que de dire une entité sociale, que de dire un groupe social. Quand on utilise l'une ou l'autre de ces expressions pour dire la société, c'est toujours du pareil au même. On évite les élèves simplement à se réveiller par rapport au fait que la communauté, le groupe social, l'entité sociale ou la société, c'est toujours des matrices sociales où existe un faisceau de données culturelles à travers lesquelles la personne est façonnée pour prendre, pour mériter le nom de personne, à travers lesquelles l'individu est façonnée, travaillée, cultuvée, entre guillemets, dans le sens de lui octroyer une culture, l'émailler de culture, dans le sens de lui faire assimiler des valeurs pour le transformer en une personne. Donc, il est utile de se demander ce qu'est cette société qui a cette capacité, qui a ce pouvoir de transformer l'individu en une personne. La quelle société encore a le pouvoir lorsqu'elle fait défaut de faire en sorte que l'individu ne soit pas une personne. Or, l'individu, là, c'est, l'homme est beaucoup plus proche de la personne que de l'individu. ce qu'on dit de quelqu'un, c'est un homme, si on cherche la part de définition à mettre à l'actif de la personne et celle à mettre à l'actif de l'individu pour désigner et identifier ce que c'est cette réalité qu'on appelle homme, nous verrons bien que la part mise à l'actif de la personne l'emporte, de beaucoup d'ailleurs et de loin. c'est dire à quel point la société est importante. Qu'est-ce qu'elle est cette société ? Force est d'accepter de prime abord que c'est un ensemble d'individus, un ensemble de personnes. Mais, ce n'est pas un ensemble de personnes où chaque élément mathématiquement parlant a une réalité qui lui est propre, qui lui est intrinsèque, indépendamment de ce que le groupe signifie en tant que tel et comme entité. Je ne veux pas nier ce que cherche la psychologie différentielle parce que tout compte fait. Lorsque nous prenons un groupe social, il est vrai que toutes les personnes soient impliquées dans une dynamique de relations inter-individuelles et de communication interactives, certes, mais chaque personne aussi a une valeur intrinsèque et une personnalité qui lui est propre, un retranchement, une sorte de chasse gardée où il est seul avec lui-même et où il ne ressemble à personne. Et c'est la raison d'être de la psychologie différentielle qui étudie les conduits et les comportements individuels par différence à la psychologie sociale. Alors, donc, la personne devient une préoccupation, la société du moins devient une préoccupation pour nous. Qu'est-ce qu'une société ? Comment ce groupe social dont l'impact sur l'individu a fait une personne est arrivé à être ce groupe social ? Qu'est-ce qui caractérise ce groupe social ? Est-ce que ce groupe social est semblable à une association de personnes qui, à un moment donné, se sont rencontrées et ont décidé de manière positive et ponctuelle de former un groupe en traçant des règles de conduite que tout le monde doit respecter ? Auquel cas, la société serait un contrat et que n'importe où et n'importe quand, à n'importe quel moment, on peut former des sociétés. Il s'agira en ce moment de rencontrer des personnes qui adhèrent au projet et autour d'une table, on définit les règles du jeu et les règles du comportement et de la conduite et hop, la société est née. Tout le monde peut se rendre compte que si nous prenons un groupe social comme celui des Diora, des Serres ou les Wolofs, ils ne se sont pas constitués comme ça en tant que groupe appelé les Wolofs, ils ne se sont pas constitués comme ça en tant que communauté appelée les Zulou, ils ne se sont pas constitués comme ça en tant que communauté appelée les Diora. Parce que c'est peut-être une longue histoire, un long processus, une longue gestation qui a fait que ce peuple-là, sur un terroir donné, avec un passé qu'ils ont en commun, une histoire qui leur est commune, des expériences qu'ils ont vécues, c'est tout cela qui a fait qu'ils sont arrivés à être une communauté intégrée qui peut prendre quand même la possibilité d'impacter sur un individu pour en faire une personnalité, c'est-à-dire en lui octroyant une personnalité qui reflète les valeurs du groupe, une personnalité par laquelle il peut s'identifier au groupe. Donc, l'association ne s'est pas formée de cette façon-là. Alain, d'ailleurs, il dit très explicitement que la société humaine ne ressemble pas à une sorte de GIE. Ce n'est pas ce qui se passe dans le cadre d'une association bancaire. Ce n'est pas ce qui se passe aussi dans le cadre d'une AEC. Parce que dans le cadre de GIE, d'une AEC ou d'une association bancaire, les membres qui forment le groupe peuvent à chaque instant, lorsqu'ils le désirent, quitter chacun le groupe, prendre son autonomie et son indépendance et ne plus s'identifier au groupe et ne plus faire partie du groupe. Cela est possible. S'il s'agit de former une société de cette façon, les sociétés seraient précaires. Les sociétés n'auraient pas d'histoire. Les sociétés n'auraient pas de passé. Les sociétés reposeraient sur un simple calcul que des gens décidés ont pu mettre en place. La société n'est pas cela. La société n'est pas... Les relations qui ont soudé les membres de la société ne sont pas des relations décidées à partir d'un calcul mathématique, décidées à partir d'une décision collective. collective. Si vous demandez à un groupe social qu'est-ce qui consiste le ciment qui unit ses membres, comment ce ciment-là a pu être mis en place, ils ne pourront jamais vous dire de manière explicite, en donnant des dates précises et des repères spatiaux, ils ne pourront jamais vous dire que c'est arrivé à tel moment, c'est arrivé à telle époque, c'est arrivé à un tel lieu. Sénégalais Sénégalais Sénégalais